... Madame, c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons pour cette nouvelle saison de scène de presse qui s'annonce riche et palpitante. Au regard de l'agenda de cette année, nous prenons un nouveau départ avec vous ce soir pour des débats toujours plus intéressants. Autour de la table, des journalistes toujours à la pointe de l'information et des experts de revol. Au menu ce soir, Conseil constitutionnel au Cameroun, l'arsenal juridique est complet et les 11 sages sont connus à leur tête clément à Tangana. Les décrets du président de la République signé mercredi dernier portent respectivement organisation et fonctionnement du Conseil et nomination de ses membres. Attendu depuis 1996, ce décret intervient au moment où s'ouvre le calendrier électoral avec la convocation du Collège électoral pour les sénatoriales qui sont prévues le 25 mars prochain. Ce soir, scène de presse en fait le constat. Jeunesse camournaise, cap sur l'avenir et ses défis. La 52e édition de la fête de la jeunesse s'est célébrée ce dimanche sur le thème « Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale ». Tout un programme qui intègre aussi les devoirs citoyens assignés aux jeunes par le président de la République la veille de la célébration. La jeunesse est donc au cœur de toutes les interpellations. Mais que peut-elle et peut-on compter avec elle ? Scène de presse ouvre le débat. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles en focus, le ministre de la jeunesse, Mouna Foutou dit tout sur le plan spécial triennal jeune et l'Observatoire national de la jeunesse. Également au menu, le zooming. Mais avant, faisons connaissance avec le panel du soir et ses postures. Nos invités sont en mode selfie. Bonjour, je suis Rachel Malangon, journaliste en service à l'ACIAR TV TV. Doit-on encore compter sur la jeunesse aujourd'hui ? Je dis oui, on doit pouvoir faire plus que compter, on doit pouvoir miser sur la jeunesse. C'est le partenaire gagnant pour l'avenir du Cameroun. Alors, la jeunesse n'a peut-être pas tous les outils, mais elle a des armes. Elle a des armes puissantes. Je parle de sa vitalité, de sa fougue et de sa passion. C'est un capital important. On devrait pouvoir en tirer de bonnes choses, de très bonnes choses même. Je suis Georges Parfou-Oundi, journaliste, secrétaire de rédaction du journal L'Anecdote. La jeunesse aujourd'hui, c'est la solution incontournable du Cameroun. Le Cameroun ne peut pas faire sans sa jeunesse, qui se veut dynamique, créative et innovante. Elle a besoin juste d'être encouragée un peu et qu'on lui donne les moyens de sa politique. Je suis Yannis Yemga, journaliste, coordonnateur de la rédaction Journal L'Oeil du Sahel. La jeunesse camerounaise a beaucoup de potentiel et mérite qu'on lui donne sa chance et qu'on la mette en situation de pouvoir s'exprimer. Je m'appelle Jean-Marc Afessey Mbafor, je suis leader, je suis entrepreneur, président du Conseil national de la jeunesse et aussi membre de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. La jeunesse camerounaise aujourd'hui, elle est forte, elle est petite de talent, elle est talentueuse, elle a du savoir-être, du savoir-faire. Je pense que la jeunesse aujourd'hui n'est pas juste, ils ne sont pas juste les leaders de demain comme on l'habitude de dire, mais c'est l'opportunité d'aujourd'hui. Et voilà, vous avez fait connaissance avec nos invités du soir, mais surtout vous savez déjà ce qu'ils pensent de notre problématique centrale aujourd'hui. Nous ouvrons le débat ce soir par le Conseil constitutionnel, dont les décrets ont été signés mercredi dernier par le président de la République, Rachel Njok. Bonsoir. Bonsoir Bécresse, bonsoir à tous. Alors, comment avez-vous accueilli les décrets relatifs à ce Conseil constitutionnel qui était attendu depuis 1987 ? Oui, il est attendu depuis 22 ans, mais c'était quand même la surprise, on ne s'attendait pas cela ce mercredi à 17h. C'est des textes qui tombent à pic, parce qu'on avait l'impression qu'on avait un système, un appareil juridictionnel et législatif un peu handicapé, parce qu'on avait tendance à dire cette phrase aussi un peu jeunante, la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel. Ça gênait un peu, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de vide. Maintenant qu'il y a des textes du président, ça tombe bien. On est en année électorale, on se demandait comment est-ce qu'on va faire pour gérer cela. On a vu comment ça se passe les années électorales précédentes. C'était un peu lourd. Maintenant, on a le Conseil constitutionnel qui est là. Il va servir de juge de constitutionnalité pour voir, vérifier la conformité entre les textes, les traités, les conventions et autres articles de la loi, mais également être le juge des élections. C'est important parce qu'après des élections, il y a forcément le contentieux électoral. Il fallait une institution telle que le Conseil constitutionnel, qui juise de ses pleins pouvoirs pour pouvoir gérer tous les conflits à venir, tous les contentieux à venir. Georges Barfeu, on dit bonsoir. Bonsoir Lucrez, bonsoir à vous. Alors, Rachel vient de le dire, si bien c'est tout l'arsenal juridique de notre pays qui est ainsi complété, parce qu'il ne restait plus que cette instance-là, cette juridiction-là, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que pour vous, c'est l'une des réalisations politiques majeures de ce septennat ? Des réalisations pour ce septennat, il y en a eu. Le Conseil constitutionnel apparaît plutôt comme le comblement d'un vide. On l'attend depuis 22 ans, comme on l'a déjà souligné sur ce plateau. Mais moi, je dis, maintenant que le Cameroun a toutes les institutions d'un pays démocratique en place, il faut plutôt savoir ce qu'on va en faire. Il ne suffit pas d'avoir des institutions. Il y a quelqu'un qui est venu nous donner la leçon en disant que l'Afrique a besoin plutôt des institutions fortes que des hommes forts. Maintenant, il faut savoir ce qu'on va en faire et qu'il joue pleinement son rôle, qu'il lui est dévolu dans un pays qui se veut démocratique comme le nôtre. Nyangmi, Kiemga, bonsoir. Bonsoir, Lucresse. Alors, avec vous, je voudrais m'intéresser au profil des membres de ce Conseil. Quel commentaire ces profils vous suggèrent-ils ? Vous avez le sentiment que c'est des hommes qu'il fallait à cette place-là ? Bon, enfin, c'est le président de la République qui sait pourquoi il a choisi les personnalités qui sont membres de ce Conseil-là. Bon, sur le plan de la compétence, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire relativement au choix des personnalités. Maintenant, c'est sur le plan de, si vous voulez, de la distance qu'ils auront avec le système gouvernant que le problème pourrait se poser parce qu'il y en a qui sont membres, comme on le sait, du RDPC. Du SDF aussi ? Oui, il y a un seul membre, mais quand vous faites... Il est quand même militant du SDF et membre du chef de cabinet. Vous m'avez demandé de faire un constat. Alors, à l'épreuve des faits, effectivement, il y a un membre du chef de cabinet du Social-Démocratique Front, mais il y a aussi plusieurs membres du RDPC. Bon, comme je l'ai dit, sur la valeur intrinsèque de ces personnes, de ces personnalités, il n'y a rien à dire. Maintenant, il faudrait que, pour assurer, si vous voulez, pour assurer les acteurs du jeu politique, il aurait été peut-être souhaitable qu'on ait des personnalités davantage neutres. Vous avez, si vous me permettez de dire rapidement quelque chose, poser la question à celui qui m'a précédé, à savoir si c'était la réalisation majeure du septennat. Réalisation politique. Politique. Alors, s'il faut simplement mettre en place un conseil constitutionnel attendu depuis 22 ans, pour qu'on parle de réalisation, je crois que c'est très facile. Je pense que le président de la République a pris ses responsabilités. C'est ce que les Camerounais attendaient de lui. C'est quand même une promesse qui se réalise, qui est tenue. Oui, mais c'est une promesse. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien eu. Non, il y a eu quelque chose, sauf que, souvenez-vous qu'en 2008, on a commencé d'avoir pas faibli cette institution, même avant de la créer, puisque le mandat des membres du conseil constitutionnel était de 9 ans, non renouvelable. Il est maintenant de 6 ans, éventuellement renouvelable. Donc, c'est une institution qui aurait été certainement plus forte. Vous pensez vraiment que c'est une faiblesse ? C'est une faiblesse, c'est une faiblesse. On y reviendra au cours d'une autre édition. Nous parlerons plus en profondeur de ce conseil. Permettez-moi, Yannick, si vous le voulez bien, que j'accueille le président du Conseil national de la jeunesse, Jean-Marc Afessy, en faisant le tour de quelques forats et de certains médias ces derniers jours, tout au moins depuis l'avènement de ce conseil, j'ai pu noter que des jeunes croient qu'ils avaient leur place au sein de ce conseil-là. Est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que c'est mon avis ? Je pense que la nomination, elle est discrétionnaire. Le chef de l'État a le droit de nommer qui le veut, où il veut. On attendait la mise en place de ce conseil constitutionnel. Il est déjà là. Je pense qu'il faut qu'on lui donne sa chance de faire le travail qu'elle doit faire. C'est un conseil qu'on appelle également le conseil des sages. Est-ce que les jeunes ont vocation à siéger dans ce type d'instance ? Je pense qu'on regarde le profil. Je me suis amusé un peu à fuir sur le profil des membres de ce conseil. Je pense qu'à mon humble avis, quand je regarde le profil, le chef d'État a cherché un certain type de personne. Et la jeunesse, j'ai du mal à voir comment la jeunesse devait se trouver dans ce conseil, vu le profil des personnes qui a été rassemblées pour constituer ce conseil constitutionnel. Encore, ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'enfin le conseil est là. Je ne vais pas me dire au débat de « il fallait un jeune », « il fallait ci », parce que tout le monde pourrait avoir ce débat, « il fallait X et pas Y ». Ce n'est pas un débat pour moi qui est important. Je pense que le conseil est là, il faudrait lui donner sa chance. Rachel, vous voulez ajouter un mot ? Au sujet des membres, il faut voir leur profil. Comme on disait tout à l'heure, c'est la compétence et l'expérience. Il y a une certaine moyenne d'âge qui est assez lourde. On a vu le président à 77 ans, on a vu que ses membres ont roulé leur bosse. Florence Sarret, il y a des magistrats en échelle, il y a des universitaires. C'est un certain profil. Il faut également préciser que leur nomination n'est pas totalement discrétionnelle. Ça ne relève pas seulement du président de la République. Il y a des propositions également de l'Assemblée nationale. Effectivement, de l'Assemblée nationale. Et puis, quelques indiscrétions disent que lors du Haut Conseil de la magistrature, il y aurait eu déjà une sorte de tractation, des propositions qui ont été faites. Je crois que c'est autour d'un consensus que ces gens ont été nommés parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont de la compétence. Il y a une dame à l'intérieur également. Il y a un respect de l'équilibre régional qui est observé. Donc, je crois que le problème, il ne faut pas chercher à polémiquer. On a des échéances. Ce Conseil devait être là depuis 22 ans. Il est là maintenant. Il a un secrétariat parce qu'on se dit qu'ils sont d'un certain âge à ce qu'ils pourront. Mais il y a le secrétariat général. On a donné ses attributions. Il est doté de divisions ainsi que d'un service de grève qui sert de cheville ouvrière à cette institution. à ce sujet. On attend la nomination du secrétaire général. Donc, juste attendre. Voilà. L'émission est prérogative du Conseil constitutionnel. Il était avant les décrets de mercredi dernier dévolus à la Cour suprême. L'instance peut désormais se déployer pleinement. On peut le dire ainsi. Maintenant, parlons de la portée, de l'importance du Conseil constitutionnel. C'est un zooming et c'est une signature de Cathy Toulou. C'est l'organe juridictionnel fondamental dans l'état de droit au Cameroun. Le Conseil constitutionnel est peut-être nouveau dans les faits, mais dans l'article 46 de la Constitution de 96, il est considéré comme l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des droits. C'est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Le Conseil constitutionnel, c'est l'institution qui est chargée de veiller à l'équilibre des pouvoirs. La séparation des pouvoirs institue trois pouvoirs comme nous le connaissons tous. Un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire avec des domaines de compétences bien précis. Mais il peut arriver que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif sortent de son domaine de compétences. Il revient donc à la juridiction constitutionnelle de bien fixer les frontières entre ces pouvoirs et sanctionner les violations des organes sur ces frontières qui sont établies par la Constitution. C'est tout dire sur l'importance de cette juridiction dans l'affirmation, la constitution de l'état de droit. Selon les constitutionnalistes, on ne doit pas appréhender le Conseil constitutionnel en termes de hiérarchie, car il n'est pas au-dessus des autres instances. Ce serait une erreur de limiter l'action du Conseil constitutionnel au contrôle de la constitutionnalité des lois. Il est évident que c'est une de ses prérogatives essentielles, s'assurer que les lois qui sont adoptées par le Parlement restent et demeures conformes à la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel a une pluralité de fonctions. Il faut dire que c'est l'institution majeure dans la consolidation de l'état de droit. Le Conseil constitutionnel a des compétences en matière électorale. C'est le juge chargé de veiller à la régularité des élections politiques nationales. Le Conseil constitutionnel occupe une place déterminante dans le dispositif institutionnel. Sa mise en place cette année n'est pas le fait du hasard au regard des consultations électorales à venir. Merci Catherine Touru. Maintenant, place au plat de résistance au menu de scène de presse. Ce soir, nous parlons de la 52e édition de la fête de la jeunesse. Le président de la République, son excellence Paul Biya, s'est adressé à cette jeunesse, comme d'habitude, le 10 février dernier, c'est-à-dire hier. Ce soir, nous poursuivons le décryptage de ce discours, de cette adresse du président de la République à la jeunesse. Jean-Marc Affessy, qu'avez-vous retenu de ce discours du président de la République ? J'ai retenu un certain nombre de choses. Premièrement, il reconnaît la valeur de la jeunesse en ce qui concerne sa contribution à la protection des territoires. Il a commencé par saluer ces braves jeunes qui sont dans les rangs de l'armée, et qui luttent et qui payent souvent le prix ultime pour la préservation de la paix et de l'unité nationale et de l'intégrité nationale. Aussi, il reconnaît la responsabilité de la jeunesse dans la vie civile. L'État a parlé de la responsabilité dans l'utilisation des outils que nous avons aujourd'hui, ce que j'appelle la quatrième révolution aujourd'hui, qui est les NDIC. Il appelle aussi à la responsabilité de la jeunesse en ce qui concerne l'échéance politique qui arrive cette année. Il demande aux jeunes d'exercer leurs devoirs civiques et citoyens. Ça, c'est déjà bien d'une part. De l'autre part, il a ajouté une perspective. Sur l'année, la Paris a déjà fait un bilan économique, tous les défis que le Cameroun a dû faire face à. Mais qui a su surmonter ce défi à cause de la résilience des jeunes ? Et je pense que c'est quelque chose d'important. Ces jeunes qui, malgré ces défis, se lèvent chaque matin pour sortir et se créer de l'emploi et se battre. Et d'ailleurs, on a eu la donnée des chiffres. Sur 400 000 emplois qu'on espérait créer, on a eu 400 000 emplois. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai pu retenir de ce discours. Mais surtout, le fait que la responsabilité de la jeunesse a été reconnue d'une manière générale dans son discours. Et il a fait appel à cette responsabilité sur plusieurs domaines. Alors, Rasha Ndiok, vous avez également suivi ce discours. Et vous avez vu un père qui s'adressait à ses enfants. Tout à fait. Une certaine opinion. Je pense que les adresses sont impersonnelles. Mais hier, j'avais l'impression que le président s'adressait à chaque jeune en particulier. Je me suis reconnue également dans cette adresse. J'ai eu l'impression qu'il s'adressait directement à moi, Rachel. Ce que j'ai aimé, c'est surtout le caractère, l'appel au réalisme qu'a fait le président de la République. Parce qu'il faut que la jeunesse sache que le monde change. Le monde d'aujourd'hui aura un visage complètement différent dans les prochaines années. C'est-à-dire que le nouveau monde pourrait être plus dur et plus instable que l'ancien. Beaucoup plus difficile. Instabilité du fait des conflits. Mais également parce qu'on a ces mots en isme, protectionnisme, isolationnisme. Et qu'on ne se dise pas qu'on devra toujours attendre de l'extérieur. Les Nations Unies, le président l'a dit très froidement, elles auront moins de facilité à imposer une certaine aide. On ne devra pas toujours, on ne pourra pas toujours demander à ce qu'on fiche l'aide au développement. Et donc, il faut être réaliste. C'est cet appel-là qui m'a frappé en disant, vous ne pouvez pas rester et vous dire que l'aide viendra toujours. Le monde va changer. Tout le monde est un intérêt. C'est auto-centré aujourd'hui. Le développement est pensé à partir de notre pays, pour les jeunes de son pays. Et donc, chaque fois qu'un jeune prendra son téléphone pour dire du mal du Cameroun, qu'il sache bien que... Oui, il en paiera les conséquences. On va revenir sur cette question tout à l'heure. Je voudrais introduire Georges Parfé-Oundi sur cette question-là. Vous partagez l'avis de Rachel. Vous également, vous avez l'impression que le président, pour ainsi dire, parlait aux jeunes en leur langue. Oui, je crois. Il a pris le costume de la jeunesse et il s'est exprimé comme un pédagogue, comme un papa qui parle effectivement à ses enfants. Et loin du discours martial qu'on a souvent connu à certaines époques, comme en 2008 par exemple, j'ai trouvé le président assez proche de cette jeunesse-là. Et on se rend bien compte que, malgré la différence d'âge qu'on oppose toujours, qu'on a toujours voulu opposer, il est au courant de tout ce qui se passe. Il est au courant des problèmes de la jeunesse. C'est juste le fossé qu'on a souvent. Et le problème que la jeunesse est avec les discours du président, parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait un discours dans ce sens-là, il a demandé à la jeunesse à un moment d'oser, il a demandé à la jeunesse de se souder les coudes. Et à un moment, c'est le suivi, l'implémentation qu'on fait après un discours comme celui du chef de l'État aujourd'hui. Il ne faudra pas juste qu'on ait des slogans par la suite, il va falloir que cela soit suivi d'actes. Que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau de ceux qui sont censés accompagner cette jeunesse-là, à mettre en application tout ce que le président et le Cameroun attendent. Et je crois que c'est là où tout va se jouer. Comme avec toutes les autres institutions du Cameroun, la jeunesse aujourd'hui est le socle de notre pays. Et le président le reconnaît quelque part, et il parle de toute l'Afrique d'ailleurs, où il dit que l'Afrique aujourd'hui est majoritairement jeune. Avec la population des autres continents qui est vieillissante, l'Afrique est l'avenir du monde. Et la jeunesse camerounaise ne doit pas rester en marge de ce bouleversement. L'Afrique sera un continent majoritairement jeune vers la moitié du siècle. Voilà, et on y est presque parce que 2050 c'est plus loin, c'est demain. Nous déjà on a nos objectifs d'émergence en 2035, et 2050 c'est demain. Et cette jeunesse-là, cette jeunesse du Cameroun qu'on attend, qui est à 60% de la composante de notre population, doit effectivement prendre les choses en main. Mais il faut, on l'a déjà dit d'une certaine façon, il faut que ceux qui sont chargés de l'accompagner dans cet élan-là, lui donnent effectivement les moyens de pouvoir le faire. On y reviendra. Yannick Yemga, est-ce que c'est le discours que les jeunes attendaient ? Nous avons échangé avant le début de cette émission. Vous avez plutôt l'impression que les jeunes attendaient le chef de l'État sur un autre terrain, ou sur d'autres terrains ? Oui, pour répondre simplement à votre question, il faut se demander, quels sont les problèmes de la jeunesse camerounaise aujourd'hui ? Le problème de la jeunesse camerounaise, on le sait, c'est le chômage. 81% de sous-emploi, le taux de sous-emploi. Statistique de l'annuaire, l'annuaire statistique du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donc ça c'est les chiffres officiels. Plus de 40% de taux de chômage. Je rappelle que nous sommes dans un pays de 23 millions d'habitants, à peu près, et que 70% de la population camerounaise a entre 19 et 25 ans. C'est quand même l'écrasante majorité, j'ai envie de dire le 2 tiers de cette population-là, qui est frappée de plein fouet par le chômage. Alors les jeunes camerounais attendaient dans le chef de l'État qu'ils se prononcent très clairement sur cette problématique-là. Le président de la République a indiqué que 473 000 emplois ont été créés sur 400 000 attendus. Attendus en 2017. Je suis très heureux qu'il ait lui-même dit par la suite que c'est très insuffisant et qu'il est conscient que c'est très insuffisant. Mais alors c'est très très insuffisant. J'aurais aimé d'ailleurs qu'on nous indiquât dans quel secteur ces emplois ont été créés. Est-ce qu'il s'agit d'emplois décents ? Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Le chiffre a été donné peut-être à la charge aux journalistes maintenant d'enquêter. Oui, mais sauf que le président de la République a parlé en connaissance de cause. Il sait qu'il s'adresse à des jeunes et que ces jeunes ont besoin d'être rassurés quant à leur avenir. Alors moi j'ai été marqué par deux phrases fortes. Je vais le dire très rapidement. Le président de la République dit par exemple que c'est à cette jeunesse qu'il appartiendra dans les décennies à venir à prendre en charge les affaires de la République. Soit, mais là encore on est dans les décennies à venir. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont le bac à 18 ans et qui à 22 ans sont ingénieurs et qui ont besoin d'avoir un emploi tout de suite. Vous avez un pays où l'appareil politico-administratif est confisqué par les gens d'un certain âge. Vous avez le sentiment que si vous n'avez pas 50 ans et plus, vous n'avez pas droit au chapitre. C'est pourquoi je dis que le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle a besoin d'être mise en confiance. Elle n'a pas simplement besoin, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, qu'on reconnaisse ses mérites, son talent, mais elle a besoin aussi qu'on lui dise, bon, tenez, tenez votre chance et qu'on la juge au pied du mur. Oui, alors la deuxième phrase forte que le président de la République a indiquée, il dit qu'il sent de sa position de chef de l'État un frémissement des jeunes pour les affaires publiques à partir des réseaux sociaux qui est selon lui le terrain de prédilection. Là, encore une fois, je dis qu'il y a un problème. Les réseaux sociaux, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas qu'il y a une loi qui encadre toutes ces choses-là, il y a une loi de 2010, je crois que j'ai eu l'occasion de l'indiquer sur ce plateau précédemment, c'est une infime minorité, je suis désolé. Moi, je suis sur plusieurs forums sur les réseaux sociaux. Personne, nul n'est censé ignorer la loi ? Oui, c'est vrai, mais vous savez, dans tous les corps de métier ou dans tous les recoupements sociaux, il y a des brébis galeuses. Il y a des jeunes, il y a des jeunes sur les réseaux sociaux qui sont là pour la construction, qui sont là pour le dialogue. Il faut simplement qu'on leur donne l'occasion de pouvoir s'exprimer, qu'on leur donne l'occasion de pouvoir être utile pour leur pays. C'est entendu, Yannick. Et je voudrais justement qu'on s'arrête sur ces jeunes dont on parle sur les réseaux sociaux. Le président en a parlé dans son discours, il a parlé particulièrement de l'usage que les jeunes font d'Internet et de l'image du Cameroun qui véhicule à travers ces réseaux sociaux. Alors, M. le président du Conseil national de la jeunesse, qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer cet état de choses que certains jeunes prennent sur eux, de peindre en noir leur pays ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce sujet, beaucoup de raisons qu'on peut donner, mais fondamentalement, je pense que c'est une perte d'espoir. Et quand on perd de l'espoir, on perd même confiance en soi-même. On perd une connaissance, sa valeur et son identité. On perd son identité. Et je pense que c'est ça qui est... Au point d'essayer, la branche sur laquelle on est assis ? Oui, quand quelqu'un perd espoir, il n'est pas acheté l'éponge. Les gens perdent espoir, ils se suicident, commettent le suicide. Donc, je pense que c'est là où, souvent, le problème, c'est là où le problème émane. La jeunesse a perdu espoir pour la plupart, d'une grande partie. Et ils pensent que le seul moyen de s'exprimer, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et dire tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais je dis, il faudra dresser ce problème-là. Et surtout, le problème, pas seulement de l'espoir, mais d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire être Camerounais ? Quand je dis que je suis Camerounais, est-ce que ça suffit de porter une carte d'identité pour brandir et dire que je suis Camerounais ? Ou bien, ça va au-delà de ça. Mon comportement, mon savoir être, mon savoir-faire, c'est tout ça qui rentre dans le package quand je dis que je suis Camerounais. Et dès lors où il y a cette prise de conscience, je pense qu'il y a certains comportements qu'on ne va pas se permettre de poser, certains actes qu'on ne va pas se permettre de poser, notamment avec les réseaux sociaux. Quand cela concerne l'image de ma patrie et de cette institution auxquelles je m'identifie. Alors Rachel, les réseaux sociaux sont aujourd'hui comme un exuctoire. Est-ce que vous avez le sentiment que tous les jeunes marquent des buts dans leur camp sur la toile ? Non, pas du tout. C'est une minorité, j'ai envie de dire. La minorité, malheureusement, écrit. Quand je lis ce que certains jeunes écrivent, ce que je vois, c'est qu'ils sont blasés. Ils sont blasés et c'est dommage parce que ce qui fait la force de la jeunesse, c'est sa capacité à expirer, sa capacité à voir les choses différemment, à s'émerveiller et à s'étonner. Quand on a perdu ça, on a perdu une partie de sa jeunesse parce qu'on a l'impression que ces jeunes ont l'âme ridée. Et pourtant, on a la force de l'âge et on devrait tout essayer, on devrait pouvoir oser. Maintenant, ce n'est pas la majorité. Quand j'étais sur les forats Facebook et d'autres Twitter, les comptes de certains jeunes, il y a deux expressions, followers, passifs et relais naïfs. Ce sont des expressions qui sont reprises en boucle sur les réseaux sociaux depuis hier. Le gouvernement de la République a dit, soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au réunement du Cameroun et non des followers passifs ou des relais naïfs des profondeurs de la République. Et beaucoup de jeunes ont relayé ces deux expressions un peu parce qu'ils s'y reconnaissaient. Ils se sont dit, oui, effectivement, il y a trop de jeunes. Il y a beaucoup trop de jeunes comme nous qui vivent dans les mêmes conditions. C'est difficile pour tout le monde, mais qui décident de voir le monde autrement. On ne peut pas tout peindre en noir quand on est jeune. C'est extrêmement dommage. Et ceci parce que c'est vrai, la jeunesse est un peu rebelle. Qui dit jeunesse, c'est la rébellion. C'est un âge où on a envie de s'exprimer, on a envie de s'affirmer. Mais on croit souvent que le meilleur moyen de le faire, c'est en contestant tout. Et parfois, il y a donc ces followers passifs qui suivent naïvement le mouvement, le mauvais mouvement sur la toile. Mais est-ce qu'ils y pensent toujours ? Est-ce qu'ils croient fermement ? Est-ce qu'ils mesurent la portée d'impact des acteurs qui causent ou de leurs écrits ? C'est des volets naïfs, effectivement. Parce que quand on a le clic, parfois certains ne savent même pas le pouvoir du clic. Ils ne savent pas le pouvoir de l'émoji j'aime, du pouce, du like. Ils ne savent pas ce que ça fait. Quand on like un mauvais poste, on like un mauvais commentaire, quand on a des postes un peu alarmistes. Ils ne savent pas, ils se disent, ok, c'est un instrument, on s'amuse avec parce que j'ai vu tel autre dire ceci, je peux suivre. Il y a beaucoup plus de... Alors, Georges Parfondi, Rachel parlait tout à l'heure de minorité, mais c'est une minorité, j'ai envie de dire, qui a une grosse capacité de nuisance et qui peut s'avérer fatale pour les décideurs de demain, que sont justement les jeunes qui écrivent aujourd'hui. Effectivement, mais si tu le permets un peu, je vais prendre 30 secondes pour venir sur l'intervention de Yannick tout à l'heure en parlant de chômage et de l'élite politico-administrative qui confisque le pouvoir. Si les jeunes continuent à percevoir l'emploi comme étant travaillé dans l'administration ou faire de la politique, ils ont tout faux. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur cet aspect-là. Est-ce qu'on peut vraiment dire dans l'absolu que nos aînés, entre guillemets, confisquent l'appareil étatique? Parce que si vous faites un tour dans tous les ministères et même à la primature, vous verrez que ce sont les jeunes qui sont à des postes clés de décision. Les jeunes qui établissent des indices du calcul du chômage vont vous dire qu'un jeune qui va en Cololume, qui va à l'avenue Kennedy, qui va au marché central, qui chaque jour rentre chez lui avec 2000 francs. Quand on fait une enquête et qu'on arrive chaque jour, mais est-ce que vous vous nourrissez quand même? Il dit oui, chaque jour quand je rentre, j'ai 2000 francs, j'ai 3000 francs. Il n'est pas considéré comme un chômeur. Ça, c'est le Bureau international du travail qui définit le chômage de cette façon-là. Et c'est ces jeunes-là qu'il faut encourager dans ces activités à les développer d'une autre façon, mais pas à attendre. Tout le monde ne sera jamais administrateur, tout le monde ne va pas entrer à l'éname, tout le monde n'ira pas à l'EMIA, tout le monde n'ira pas à l'ERIC. Et justement, il est question maintenant d'encadrer ce que nous appelons chez nous le secteur informel, qui en fait n'est qu'une économie informelle. À soit la rendre formelle dans son informalité, soit l'encourager à devenir autre chose. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra produire effectivement des richesses. Mais tout le monde ne sera jamais dans l'administration. Alors, je voudrais que vous reveniez sur ma question. Oui, je reviens à votre question. Alors, la question était de savoir si cette minorité, comme le disait Rachel tout à l'heure, de constater que cette minorité a une certaine capacité de nuisance qui peut s'avérer fatale pour les décideurs de demain. Ce qui est vrai, cette minorité a une capacité de nuisance assez forte. Ce qu'il faudrait faire comprendre à ceux-là qui se sont un peu mis en marge, je le dis comme ça, qui se sont un peu mis en marge de l'évolution du Cameroun, c'est leur faire comprendre les enjeux. Il ne sert à rien aujourd'hui d'aller s'installer, prendre son portable ou son ordinateur pour aller sur Facebook et vilipender sa patrie. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous devons toujours avoir ce petit côté patriote-là qui fait que même quand ça va mal chez nous. J'ai un exemple que je prends souvent, généralement, quand on parle de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je prends les exemples des attentats de Paris. Il y avait bien des gens dans cet espace de spectacle qui avaient des portables, qui pouvaient filmer tout ce qui se passait, mais on n'a jamais vu une image, ni d'un corps, ni de tout ce qui s'est passé. Ça avait déjà été le cas le 11 septembre. Oh, lorsque vous revenez chez nous, si je prends l'accident des écassements, vous avez vu que c'est les victimes qui ont commencé à faire des selfies et d'autres vidéos et tout le reste. Donc, il faudrait une autre façon. Il faut une rééducation. Il faut que cela commence à la base, avec nos enfants à la maternelle et que cela évolue, que les Camerouns comprennent que l'outil qu'on a créé maintenant, qui s'appelle les réseaux sociaux, quand on l'utilisait mal, on couvrait sa perte. Et ceux-là qui l'ont créé attendent justement qu'on en arrive là. Vous vous souvenez des problèmes en Tunisie, en Égypte et partout, on vous disait que les mots d'ordre étaient lancés à partir des réseaux sociaux. Or, ceux-là même qui ont créé ces outils-là ne les utilisent pas à cet effet. Au contraire, c'est pratiquement, je le dirais comme ça, pour nous avilier d'une certaine façon et nous rendre esclaves. Mais qu'est-ce que nous, nous en faisons ? Si c'est des outils de développement, exploitons-les comme des outils de développement. Et c'est en ce sens-là qu'un encouragement vers l'économie numérique, à savoir que les réseaux sociaux doivent plutôt créer des liens pour des choses comme des levées de fonds et tout le reste, que d'aller s'asseoir pour dire que le gouvernement a fait tel, ceci s'est passé comme ça. Yannick ? Moi, je suis très amusé quand j'entends ce type de discours. On dirait que le problème de la jeunesse camerounaise, c'est les réseaux sociaux. Non, c'est vraiment sérieux. Le président de la République a évoqué la mauvaise utilisation des réseaux sociaux parmi d'autres problèmes. C'est de ça qu'il s'agit sur ce plateau. Mais le problème fondamental de la jeunesse, encore une fois, je suis désolé, c'est le chômage. C'est le chômage. Quand vous avez... Moi, j'ai vu une enquête du GICAM il y a quelques années. Alors, vous recevrez vous passer toute une journée à surfer sur votre téléphone ou sur Internet. Est-ce que vous avez le temps de chercher l'emploi ? Non, quand on dit ça, c'est insulter cette jeunesse camerounaise qui est extrêmement résiliente. Quand moi, j'étais sur le chemin pour la CIA TV... Vous, combien de temps restez-vous sur Internet ? J'en viens, permettez que je réponde à la question. Non, 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 je voudrais que vous répondiez à cette question-là. Vous qui êtes occupé, combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux ? En moyenne... Est-ce que vous avez du temps pour ça ? En moyenne, en moyenne par jour, parce que je suis journaliste, évidemment. En moyenne par jour, je peux faire 25 à 30 minutes. Je veux dire en additionnant 25 à 30 minutes. D'accord. Mais je vous dis, vous avez, dans ce pays, je vous parlais d'une enquête qui a été réalisée par le GICAM il y a quelques années, où on disait qu'il y avait 100 000 chômeurs diplômés de l'enseignement supérieur chaque année au Cameroun, qui viennent s'ajouter sur la masse de ceux qui attendent déjà d'avoir un emploi. Je suis très heureux que Georges Parfait dise qu'on pense que c'est toujours dans l'administration qu'on va travailler. Je n'ai jamais dit ça. Au contraire, moi, je ne travaille pas pour l'administration. Je travaille dans le privé. Je dis simplement qu'il appartient aux politiques de trouver les solutions, de créer les conditions, pour que le secteur privé, qui est censé créer l'emploi et la richesse, puisse le faire. Alors, quand ce n'est pas fait, à qui est-ce qu'il faut rendre des comptes ? Il faut demander des comptes. Évidemment, c'est à ceux qui gouvernent. Et je suis heureux que le président de la République ait interpellé la jeunesse. Parce que là aussi, c'est là où la jeunesse pêche. Il a interpellé la jeunesse en lui disant, vous devez accomplir votre acte citoyen en allant vous inscrire sur les listes électorales et au moins venu en prenant vos responsabilités. Moi, je voudrais terminer rapidement. Je voudrais, messieurs et madame, permettez-nous de nous arrêter juste une seconde. Le temps pour nous d'écouter le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, monsieur Monouna Foutsou, qui est en posture d'invité ou plutôt de focus sur ce plateau de scène de presse. Il nous dit tout sur le plan triennal jeune et l'Observatoire national de la jeunesse. Ce plan lancé l'an dernier, en 2017, est aujourd'hui en pleine mise en œuvre. Les premiers bénéficiaires ont déjà été installés. La première cuvette, la deuxième cuvette est en cours. Il y a une troisième cuvette pour 2017 qui est en train de finaliser leur business plan. Dans le cadre de l'Observatoire national de la jeunesse, 507 000 jeunes à la date de la tenue du comité de pilotage de l'Observatoire étaient en restreurés, c'est-à-dire en début de janvier 2018. Nous sommes à pied d'œuvre tous les ministères impliqués dans la mise en œuvre de ce programme. Pour que 2018 soit l'année d'accélération de la mise en œuvre de ce plan triennal spécial jeune. Le chef de l'État a dit que les financements sont disponibles. Il y a plusieurs projets qui sont éligibles à ce plan triennal spécial jeune. Je rappelle que ce plan vient intensifier les actions de ces programmes, c'est-à-dire renforcer leurs capacités pour qu'ils fassent bénéficier plus de jeunes de leur accompagnement. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place l'Observatoire national de la jeunesse qui va pouvoir comptabiliser tout ce qui a été mis en œuvre dans le cadre de ce plan. Parce que par le passé, effectivement, il y avait passé de lisibilité et visibilité, mais grâce à l'Observatoire, tous ces jeunes qui sont orientés vers les différents programmes, vers les différents guichets, vont pouvoir être comptabilisés. Ça, c'est encore le rôle de l'Observatoire national de la jeunesse. Vous savez que l'Observatoire de la jeunesse est là pour aussi présenter les opportunités. Tous ces guichets sont mis en ligne et sont également, comment dire, physiquement présentés à travers nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui sont présents dans tous les arrondissements. Donc le jeune, quand il y va, il est d'abord informé de toutes les opportunités locales et nationales aussi, qui existent en faveur de la jeunesse. Ou alors en ligne, parce que s'il va aussi à la plateforme de l'Observatoire, il va avoir tous les programmes gouvernementaux et même non-gouvernementaux qui existent en faveur de la jeunesse. Et c'est grâce à ça qu'on fait l'orientation. Parce que le jeune, quand on l'enregistre, on recueille ses besoins, ses aspirations. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement ? Ensuite, le conseiller, en insertion, interacte avec lui pour mieux appréhender ses besoins et connaissant les opportunités qui existent, il est donc orienté vers le meilleur guichet qui répond à ses aspirations. Retour sur le plateau de scène de presse. Nous étions, c'est vrai que nous sommes sur le plateau de scène de presse, en retour sur ce plateau, le plateau du débat. Jean-Marc, vous vouliez prendre la parole juste avant que nous n'écoutions le ministre ? Pour dire que c'est une question de perspective, cette affaire d'emploi ou sous-emploi jeune. Et j'ai aimé ce qu'a dit Parfait tout à l'heure, quand je parle de perspective. Le capitalisme est basé sur ce que le petit, ce qu'on appelle le petit entrepreneur, fait. Le petit plombier, le petit maçon. Cette contribution des petits pays entreprises, micro-entreprises, c'est sur ça qu'est fondé le capitalisme. Pour dire que, et quand on voit la structure de notre démographie au Cameroun, on voit l'indice du dividende démographique, on ne peut pas s'attendre que l'État fait tout ou bien mette en place toutes les mesures pour pouvoir résorber l'emploi dans 5-10 ans. On l'a jamais dit, hein ? Ce n'est pas dans aucun pays. Si ce n'est pas dans aucun pays, on crée les conditions et on laisse les jeunes eux-mêmes... Et ça, c'est la responsabilité de qui, à votre avis ? Et je pense que l'État est en train de mener déjà pas mal d'activités dans ce sens-là. En remboursant le secteur privé, par exemple. Pour créer ces... On a vu tout à l'heure le ministre en focus, là, qui parle de pas mal de programmes et projets, notamment le printemps spécialisé de l'ONJ. 102 milliards de francs. Qui sont des structures qui sont mises en place pour créer ces conditions-là, pour que les jeunes eux-mêmes puissent s'émanciper, si je peux dire. Alors, Jean-Marc, oui, juste une seconde, Rachel. Jean-Marc, je voudrais qu'on entre dans la deuxième partie de notre débat sur les jeunes. Est-ce qu'on peut donc compter avec cette jeunesse camerounaise, au regard de toutes ces opportunités que l'État leur offre, des opportunités parfois avec leur force et leur faiblesse ? Peut-on compter avec cette jeunesse camerounaise aujourd'hui ? Bien évidemment, on peut compter avec cette jeunesse. Je vais prendre deux chiffres pour soutenir mon argument. Le chef de l'État parle de 473 000 emplois créés en 2017. L'Observatoire national de la jeunesse donne un chiffre de 500 000 et plus de jeunes qui sont inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse. 473 emplois n'ont pas attendu l'Observatoire national de la jeunesse pour se créer. Cela parle déjà de la résilience de la jeunesse. Cela parle de la capacité de la jeunesse de se prendre en charge. Le secteur informel, il a de leurs chiffres, plus de 91% des jeunes sont représentants du secteur informel. Quand on parle de sous-emploi, c'est le secteur informel. Je pense que tous ces chiffres, et comme je dis, c'est une question de perspective. On peut donner une perspective négative sur le fait qu'on parle de 81% des jeunes dans le secteur informel. Mais je pense que cela parle de la résilience, de la capacité du fighting spirit de la jeunesse. C'est une jeunesse qui, pour moi, présente une grosse opportunité. Le chef de l'État a donné certains chiffres, je vais dire, d'après des statistiques au niveau du Commonwealth, on parle de l'Afrique ayant 50% de la population jeune du monde entier d'ici la fin du siècle. Pour moi, ce sont des opportunités. Et quand on parle des facteurs macroéconomiques, on parle du capital, on parle de labor, on parle des facteurs qu'on rassemble quand on parle pour… je perds les mots en français. Vous pouvez continuer en anglais. Quand on parle des facteurs qu'on considère pour faire des études macroéconomiques. Donc, je pense que le Cameroun, il est bien positionné. La jeunesse, elle est résiliente et elle donne une… elle pose… elle est une opportunité pour le Cameroun, surtout dans son chantier de l'émergence. Rachel, vous vous dites également qu'il faut compter avec la jeunesse, ne serait-ce qu'à cause du nombre ? À cause du nombre, tout simplement parce que 76% de la population est constituée des moins de 35 ans. Parce que c'est le nombre, parce que ce nombre fait la force, il faut pouvoir compter sur elle. Mais aussi parce qu'on a tendance à parler de 2035. Qui fera la force de 2035 ? C'est ces jeunes qui ont 13 ans aujourd'hui. Et dans 17 ans, ils auront 30 ans et ils seront là, à nos places, en train de parler, en train de gouverner ce pays. Donc, l'investissement de la jeunesse, et je voudrais revenir à ce que Yannick disait il y a un instant. Quand on parle de chômage, d'abord, il y a un problème. Il y a un problème dans la définition du mot jeunesse. Quand vous dites que le problème principal des jeunes aujourd'hui, c'est le chômage, je suis désolée. Tous les jeunes n'ont pas le même problème. Parce que vous parlez, il y a la jeunesse de 35 ans. Mais quand on célébrait, pendant la semaine de la jeunesse, je voyais quelques jeunes qui ont explosé dans leur domaine. Je voyais des gens de 40 ans, de 42 ans, de 45 ans. C'est tout faux. Le jeune de 13 ans, il n'a pas comme problème le chômage. Il n'a pas le chômage pour problème. Il va avoir accès à l'éducation. Il voudrait que dans son école, il y ait des heures de jeu. Voilà le problème du jeune qui aura 30 ans demain, en 2035. Et est-ce que le gouvernement répond à ce problème ? Je dis oui. Pourquoi ? Parce que l'école est gratuite. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Parce qu'on est dans la... Il faut pouvoir se projeter. Nous pensons un peu trop à nous. Il faut pouvoir se projeter. Pour cette jeunesse qui va diriger ce pays demain, on doit pouvoir le faire normalement. Quand vous avez dans cette jeunesse, est-ce qu'elle va à l'école ? Oui. Est-ce que l'accès à l'éducation est réel ? C'est réel. L'école publique est gratuite. On a des écoles publiques. Alors, l'école publique, notamment l'école primaire, elle est gratuite. Mais on pourrait également vous retorquer qu'elle est gratuite sur le papier. Parce qu'après, il faut acheter la craie, il faut acheter les ouvrages didactiques. Il faut acheter... C'est un autre débat. C'est un autre débat. Il faut défendre dans des conditions... Comme il le dit si bien, il y a certains points du pays où on est vraiment sous l'arbre. Effectivement, il y a des conditions plus difficiles. Moi, je repense à mon école primaire. Je me demande comment est-ce que j'ai fait pour arriver où je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le confort qu'il faut ? Quand on parle de résilience, est-ce qu'il faut seulement regarder le confort ? Il faut un minimum de confort. Mais ce n'est pas tout. Il faut pouvoir faire avec ce qu'on a. Quand le président de la République dit Arrêtez de demander ce que votre pays fait pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour votre pays ? Mon pays m'a donné l'éducation. Je n'étais peut-être pas dans une école primaire UP. J'ai fréquenté l'école primaire de Soa. C'était vraiment... Mais aujourd'hui, où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que j'ai fait de cette éducation que mon pays m'a donné ? Il faut pouvoir capitaliser. Monsieur, on ne vous donnera pas tout. Vos parents ne vous ont pas tout donné. J'allais à l'école, je n'avais pas tous mes livres. Mais est-ce que j'ai pu réussir ? Oui. C'est ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir couper la poire en deux. On n'a pas tout. Mais qu'est-ce qu'on a ? Alors, comment faire pour que toute cette jeunesse, l'ensemble de la jeunesse camionneste, puisse prendre conscience des enjeux de l'œuvre ? Est-ce qu'elle a la capacité ou le recul nécessaire pour pouvoir apprécier les enjeux aujourd'hui ? Je suis heureux qu'on revienne à la jeunesse de l'œuvre. Et là, je vais dire à Rachel comment j'aspire à gouverner ce pays. Il ne faut pas seulement penser aux jeunes qui ont 13 ans aujourd'hui. Et qui auront 30 ans en 2035. Ça, il faut le reconnaître quand même. J'ai perdu le fil un peu de la question. La question, c'est de savoir si la jeunesse camionneste aujourd'hui est consciente des enjeux. Des enjeux de l'œuvre. La preuve, c'est que cette jeunesse-là verse quand même moins dans la délation. En dehors de tout ce qu'on pouvait dire, on peut constater certaines déviances au niveau des réseaux sociaux. Mais on sent des jeunes qui se battent au quotidien pour vivre. Et c'est en cela qu'il faut saluer quand même cette résilience dont parle le président de la République. Et moi, j'aime bien la chute de son discours d'hier. Le président de la République a rappelé aux jeunes qu'ils sont une arme. Le nombre qui forme la jeunesse camionneste aujourd'hui est une arme à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau démocratique. Lorsqu'il le dit, ça veut dire qu'il se met un peu en parenthèse en disant, même moi-même, si vous voulez tant me faire partie, vous êtes nombreux, allez voter. Inscrivez-vous et votez et changez votre pays à partir de ces instants-là. Tous ceux qui ont 20 ans, ils sont capables de changer la donne dans notre pays. De changer beaucoup de choses parce qu'ils doivent déjà participer à la marche de leur pays. Et cette jeunesse-là, c'est là où on l'attend. Qu'elle soit toujours responsable, qu'elle comprenne que les enjeux du Cameroun sont entre ses mains. Et qu'elle doit absolument prendre le fil de l'évolution des choses, que de rester sur le bord de la route à se plaindre. L'un n'est pas au plein. Sinon, nous serons battus par les autres. Alors, quand vous dites que l'un n'est pas au plein, quelle que soit la situation, on doit rester tranquille. Il y a des façons de se plaindre, il y a des cadres pour se plaindre. Ne rien dire, ne rien faire, se croiser les doigts, se croiser les bras. On se croise par les... Justement, parce que celui qui se plaint, à un moment, a tendance à ne plus rien faire et à crier. Or, même lorsqu'on se plaint, il y a des mécanismes dans le fonctionnement d'un État. Je dis quelque chose. C'est bon, on dit que lorsque vous tapez sur un enfant, vous ne pouvez pas l'empêcher de pleurer. C'est vrai aussi. Mais vous voyez, par exemple, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, tout simplement. Il a fallu qu'on crée une législation après que les gens aient commencé à faire certaines choses dans les réseaux sociaux. C'est pratiquement cela. La législation existe... Elle s'adapte. Non, non. En 2010, il y avait déjà Facebook. Non, il y avait Facebook, mais le phénomène n'avait pas pris de l'emploi. Et maintenant, même encore, cette loi-là est obsolète. Il faut l'avoir dans sa pratique. Donc, il va falloir la réadapter. Et c'est en ça que les jeunes doivent devenir pionniers. C'est-à-dire, vous créez d'abord des initiatives. Et puis après, quand c'est positif, on va forcément vous encadrer. Vous devez vous affirmer et montrer de quoi vous êtes capable. Même dans des champs où, forcément, le fonctionnement de l'État n'a pas prévu un certain nombre de choses. Vous y allez et après, on vous encadre. C'est à ça qu'on attend la jeunesse camerounaise. Plaignez-vous, mais avancez. Mais il y en a qui avancent déjà. Il y a beaucoup de bons exemples dans notre pays, Yannick. Je suis heureux qu'on célèbre, en fait, enfin la jeunesse qui avance. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi très rapidement de dire quelque chose. Quand le président public s'adresse à la jeunesse, il ne s'adresse pas à la jeunesse de 13 ans. Je suis désolé, Rachel. À toutes les jeunesses. Non, non. Il s'adresse... Attendez. Quand il demande à la jeunesse de prendre ses responsabilités, sur le plan civique, en allant s'inscrire sur les listes électorales, il ne parle pas aux jeunes de 13 ans. Je dis bien à toutes les jeunesses. Non, il ne parle pas aux jeunes de 13 ans. Parce que les jeunes de 13 ans ne peuvent pas voter. Il ne peuvent pas s'inscrire sur une liste électorale. Ça, c'est de un. De deux. Le chef de l'État a prononcé deux mots qui sont très importants hier. Il a parlé de compétence et d'expérience. Alors, comment la jeunesse, quand on parle de compétence, qui doit donner la compétence à la jeunesse ? Encore une fois, c'est l'État qui doit créer les conditions, qui doit créer de bonnes... C'est vraiment l'État qui doit donner la compétence ? Non, attendez que je termine. Attendez que je termine. Un pays comme le Cameroun, qui veut devenir émergent en 2013, a besoin d'ingénieurs. Sauf si on veut inventer le fil à couper, le beurre. a besoin d'ingénieurs, a besoin de techniciens et tout ça. Et ces gens-là doivent être formés quelque part. Et c'est ce que l'État doit faire. Je suis heureux que l'État le fasse, même si ça n'a pas encore atteint le niveau qu'on espère. L'État donne les outils basiques à travers la formation. Il faut créer les... Alors maintenant, est-ce que la formation garantit la compétence ? Oui, mais attendez... Et l'expérience, on l'acquiert sur le terrain ? En même temps, si vous ne me laissez pas parler, vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. Je veux dire que quand on crée, par exemple, un établissement, il faut, il faut, en plus du décret de création ou bien de l'arrêté, il faut construire les bâtiments, il faut équiper. Or, qu'est-ce qu'on voit très souvent ? Moi, je ne connais pas. Je prends l'exemple, par exemple, de la faculté de médecine. La faculté des sciences... Biomédicales. Non, non, biomédicales, médecine vétérinaire en Gaudéry. Qui n'a pas, qui n'a quasiment pas de bâtiment propre depuis sa création. Cette institution est censée former des médecins vétérinaires. Voilà le genre de choses qu'il faudra gommer. Autre chose dont le président public a parlé, de l'expérience. J'ai évoqué ce plan. Mais ne vous arrêtez pas seulement sur le supérieur. Parlez également... Lorsque Rachel parle des élèves de 13 ans. Parlez également de ces enfants qui sont dans les lycées techniques, qui ont besoin d'outils... Oui, et encore une fois, ça c'est la responsabilité. Qui ont besoin d'outils pour pouvoir apprendre véritablement leur métier. Même quand je l'ai dit, l'éducation prend 15% du budget... Merci pour la pêche que vous m'étendez. Les trois ministères, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement secondaire et le ministère de l'éducation de base. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Avec les réfugiés à l'Est, avec les crises... On peut évoquer la conjoncture aujourd'hui. Soit. On peut évoquer la conjoncture aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, on ne pouvait pas l'évoquer. Il y a 10 ans, il y avait la crise mondiale. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. Je dis simplement que 15% c'est bien, mais il faut faire davantage parce que l'éducation c'est le pilier pour créer... Les nations, ils recommandent 20% je crois. Il faut en faire davantage. Alors maintenant, il y a un problème important. Le président a parlé d'expérience. Alors comment la jeunesse va acquérir l'expérience si elle n'est pas... Si elle n'est pas mise à l'épreuve. Si elle n'est pas mise à l'épreuve. Vous voulez diriger le pays dans deux décennies. Si vous n'avez pas appris à occuper des fonctions qui vous mettent en capacité demain de pouvoir exercer des responsabilités de cette nature, je suis désolé, vous allez vous planter. Simplement, il faut simplement qu'on se dise les choses. Ce n'est pas tant le visage de l'appareil politico-administratif aujourd'hui qui fait problème. C'est la technostructure, c'est le système. Il faut pouvoir donner à la jeunesse les moyens de pouvoir espérer. Et c'est là où je suis d'accord avec vous, monsieur Jean-Marc. Un discours comme celui du chef de l'État doit permettre, doit susciter l'espoir. Doit permettre à la jeunesse de se dire, écoutez, l'école, c'est l'ascenseur social. Si nous allons à l'école, nous allons réussir. Mais sauf que cet ascenseur social, il est en panne depuis plusieurs années. On n'est pas obligé de passer par l'école pour réussir. Mais vous allez développer votre pays comment ? Avec les motos tarpilles, avec la tripéryse, avec quoi ? Peu importe, il faut juste pouvoir organiser. Je crois qu'on passe le mauvais message à tout le monde. Quand j'ai écouté le discours hier, je me dis, est-ce qu'on est obligé de passer par l'école pour réussir ? Si vous passez le mauvais message, ça veut dire que les jeunes non-scolarisés n'ont pas droit à la réussite. Non, non, non. Est-ce que sans être allé à l'école, on peut développer son pays ? Non, c'est parce que je dis que tout le monde peut apporter sa pierre à la construction du pays. Mais je dis qu'un pays comme le Cameroun, qui a prophété, qui proclame qu'il veut être émergent en 2035, a besoin d'ingénieurs, a besoin de techniciens, etc. Et on ne forme pas les ingénieurs, on forme des ingénieurs à l'école. Sophie, sur ce plateau, les écoles qui forment de bons ingénieurs. Mais on n'en a pas suffi d'argent. Moi, je vous en ai donné un autre exemple de cette jeunesse. Je vous souviens que quand on a fait le peuple... Il y a un autre exemple de cette jeunesse, Yannick. Je crois que vous avez une manière de voir, elle n'est pas globale. Mais vous aussi, vous avez une manière de voir. Est-ce que vous avez vu les jeunes du Boyaoui ? Ces jeunes gens, Mr. Leo, Salatiel, vous avez vu ce qu'ils font ? On a crié longtemps qu'il n'y avait pas... Les artistes étaient mal payés, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a rien. Mais est-ce que vous avez vu ce que ces jeunes ont fait de la musique camounaise ? Est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'ils ont influencé ? Ils n'ont pas attendu le gouvernement. Ils ont fait comme s'il n'y avait pas de gouvernement. Est-ce que vous avez vu la qualité de leur clip ? Est-ce que vous avez vu la qualité... Vous écoutez la qualité de leur musique ? Ils ont fait ça tout seuls. Le gouvernement ne les a pas aidés. Ils ne sont certainement pas allés dans une école de musique. Aujourd'hui, tout le monde crigna pas de salles de cinéma. Est-ce que vous êtes allé à la journée du jeune cinéaste ? Vous pensez que M. Atuzan, qui a inventé le cardiopathe, a bénéficié d'une quelconque aide avant d'inventer ? Non ! Il a fait du sein de son génie. Mais simplement, ce monsieur est allé à l'école. Il est allé à l'école. C'est un ingénieur. Voilà, nous sommes parvenus pratiquement... Nous sommes parvenus, monsieur et madame, nous sommes parvenus presque au terme de cette édition de scène de presse. C'est l'innovation. Il faut avoir l'innovation. Yannick, nous sommes parvenus presque au terme de cette édition. On innove en culture comme Vistal Léon. On innove en technologie comme Atuzan. Châte à savoir. C'est pas simplement avec les Atuzan qu'on va développer notre pays. Yannick, je voudrais s'il vous plaît qu'on s'arrête encore deux minutes. Juste le temps pour nous de dire qu'est-ce qu'il faut pour que la jeunesse camournaise puisse véritablement jouer son rôle. Il nous reste à peine deux minutes, deux minutes et demie pour cette édition de scène de presse. Je voudrais donner la parole à Georges Parfait. On dit comment faire en sorte que la jeunesse camournaise s'intéresse à ce qui se passe dans son pays, qu'elle s'implique davantage, plus qu'elle ne le fait déjà, comment faire en sorte qu'elle s'implique davantage au développement de notre pays, qu'elle se sente intéressée par ce qui se passe dans notre pays. En quelques mots. Je pense que c'est pas en train de faire du presse parce que lorsque vous posez la question, c'est comme si les jeunes du Cameroun ne s'intéressaient pas à leur pays. J'ai dit davantage, j'ai bien dit davantage. Ils ont délaissé la politique, mais dans ce qu'ils font tous les jours pour survivre, vous comprenez très bien que les jeunes de ces pays pensent en bien de ce que peut devenir le Cameroun. Moi, le problème que j'ai est au niveau de la répartition qu'on fait de leurs efforts. Au niveau des projets, par exemple, le président du Conseil national de la jeunesse est là. Je trouve que dispatcher les projets dans 10-15 ministères qui concernent la jeunesse seulement, c'est un peu trop et ça manque de visibilité. Le ministre a relevé tantôt qu'avec l'avènement de l'Observatoire national de la jeunesse, ce sera plus facile d'avoir une visibilité sur ce qui est fait à travers... C'est ce qu'il faudrait. Parce que lorsque le président, par exemple, parle de 473 000 emplois, on ne sait pas d'où il tient ces chiffres. Là, c'est vraiment un bon moment. Et qu'on regroupe tous ces projets-là, qu'on sache qu'on a une véritable visibilité sur quel jeune on a aidé, sur quel jeune on fait dans tel domaine. Et là, je crois que... C'est justement... C'est l'un des rôles majeurs de l'Observatoire national de la jeunesse. Jean-Marc Afessi, comment faire ? Que doit faire l'État ? Vous qui connaissez bien les problèmes des jeunes, que doit faire l'État ? Que doit encore faire l'État pour permettre aux jeunes de prendre véritablement les rênes de ce pays demain ? Je pense que... Je vais emboîter le pas à ce que je disais déjà. Je pense qu'il faut une meilleure coordination. Et puis, les programmes de progrès qui sont en place pour accompagner cette jeunesse-là, qui fait déjà beaucoup d'elle-même, d'elle-même, pour se prendre en charge. Je pense qu'il faudrait déjà cette meilleure coordination-là. Nous remercions déjà, nous saluons déjà l'avènement de l'Observatoire national de la jeunesse, qui serait qu'il agit comme ce guichet unique, pour recueillir, pour faire déjà une catégraphie de la jeunesse, qu'elle se trouve, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont ses aspirations, quels sont ses besoins. D'une part et de l'autre part, le groupe, le champ, les différentes structures, pour répondre à son besoin. Et à ça déjà, je pense aussi qu'il faudrait des incentives, des actions, pour attirer la jeunesse, et susciter. Et communiquer même autour, communiquer davantage autour des différents programmes, des projets qui sont... C'est intéressant à se déresser à ces choses-là. Je suis peut-être la seule personne qui est ma communicateure sur le plateau, mais je sais qu'en communication, il faut trois éléments. Il faut un émetteur, il faut un canal, il faut un secteur. Si un élément échoue, il n'y a pas de communication. Donc, il faudrait que la responsabilité est partagée. Les jeunes doivent apprendre à aller vers l'information, d'autre part. Le gouvernement doit chercher des méthodes de communiquer avec cette jeunesse. D'atteindre les jeunes là où ils se trouvent. Là où ils se trouvent, et de la manière. Rassel, en quelques moments, je pourrais dire qu'il faut laisser à la jeunesse sa marge d'erreur. Il faut laisser à la jeunesse la chance de se tromper. Elle doit continuer d'être folle, d'être rebelle, de pouvoir vivre simplement sa jeunesse, parce que c'est ce qui fait notre force. Yannick ? Oui, enfin, moi je pense qu'effectivement, il faut bien coordonner tout ça, mais il faut surtout que les jeunes saisissent cette péche, parce que de tous les programmes que le gouvernement a mis en place, je pense que le PTS est un programme indiqué. Et je crois que si les jeunes se saisissent de cette opportunité, on va quand même arriver à résorber, résorber seulement, le taux de chômage des jeunes. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de scène de presse. Merci madame, merci messieurs d'être venus, merci aux équipes techniques et rédactionnelles de la presse qui est de la scène. Merci, bonsoir. Le Conseil constitutionnel occupe une place déterminante dans le dispositif institutionnel. Sa mise en place cette année n'est pas le fait du hasard au regard des consultations électorales à venir. Merci Catherine Touru. Maintenant, place au plat de résistance au menu de scène de presse. Ce soir, nous parlons de la 52e édition de la fête de la jeunesse. Le président de la République, son excellence Paul Biya, s'est adressé à cette jeunesse comme d'habitude le 10 février dernier, c'est-à-dire hier. Ce soir, nous poursuivons le décryptage de ce discours, de cette adresse du président de la République à la jeunesse. Jean-Marc Affessy, qu'avez-vous retenu de ce discours du président de la République? J'ai retenu un certain nombre de choses. Premièrement, il reconnaît la valeur de la jeunesse en ce qui concerne sa contribution à la protection des territoires. Il a commencé par saluer ces braves jeunes qui sont dans les rangs de l'armée et qui luttent et qui payent souvent le prix ultime pour la préservation de la paix et l'unité nationale et l'intégrité nationale. Aussi, il reconnaît la responsabilité de la jeunesse dans la vie civile. L'État a parlé de la responsabilité de l'utilisation des outils que nous avons aujourd'hui, ce que j'appelle la quatrième révolution aujourd'hui, qui est le NDIC. Il appelle aussi la responsabilité de la jeunesse en ce qui concerne l'échéance politique qui arrive cette année. Il demande aux jeunes d'exercer leurs devoirs civiques et citoyennes. Ça, c'est déjà d'une part. De l'autre part, il a ajouté une perspective. Cette année, il a parlé déjà, fait un bilan économique. Tous les défis que le Cameroun a dû faire face à. Mais qui a su surmonter ce défi à cause de la résilience des jeunes et je pense que c'est quelque chose d'important. Ces jeunes qui, malgré ces défis, se lèvent chaque matin pour sortir et se créer de l'emploi et se battre. Et d'ailleurs, on a eu la donnée des chiffres sur 400 000 emplois qu'on espérait créer. On a eu 400 000 emplois. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai pu retenir de ce discours. Mais surtout, le fait que la jeunesse, la responsabilité de la jeunesse a été reconnue d'une manière générale dans son discours et il a fait appel à cette responsabilité sur plusieurs domaines. Alors, Rachel Ndiok, vous avez également suivi ce discours et vous avez vu un père qui s'adressait à ses enfants. Tout à fait. Une certaine opinion pense que les adresses sont impersonnelles. Mais hier, j'avais l'impression que le président s'adressait à chaque jeune en particulier. Je me suis reconnue également dans cette adresse. J'ai eu l'impression qu'il s'adressait directement à moi, Rachel. Ce que j'ai aimé, c'est surtout le caractère, l'appel au réalisme. qu'a fait le président de la République. Parce qu'il faut que la jeunesse sache que le monde change. Le monde d'aujourd'hui aura un visage complètement différent dans les prochaines années. Le président dit que le nouveau monde pourrait être plus dur et plus instable que l'ancien. beaucoup plus difficile. Instabilité du fait des conflits, mais également parce qu'on a ces mots en isme, protectionnisme, isolationnisme, et qu'on ne se dise pas qu'on devra toujours attendre de l'extérieur. Les Nations Unies, le président l'a dit très froidement, elles auront moins de facilité à imposer une certaine aide. On ne devra pas toujours, on ne pourra pas toujours demander à ce qu'on fait pour l'aide au développement. Et donc, il faut être réaliste. C'est cet appel-là qui m'a frappé en disant vous ne pouvez pas rester et vous dire que l'aide viendra toujours. Le monde va changer, tout le monde est un intérêt, c'est auto-centré aujourd'hui. Le développement est pensé à partir de notre pays pour les jeunes de son pays. Et donc, chaque fois qu'un jeune prendra son téléphone pour dire du mal du Cameroun, qu'il sache bien que... Il en paiera les conséquences. On va revenir sur cette question tout à l'heure. Je voudrais introduire Georges Parfé-Roundi sur cette question-là. Vous partagez l'avis de Rachel. Vous également, vous avez l'impression que le président pourrait ainsi dire parler aux jeunes en leur langue. Oui, je crois. Il a pris le costume de la jeunesse et il s'est exprimé comme un pédagogue, comme un papa qui parle effectivement à ses enfants. Et loin du discours martial qu'on a souvent connu à certaines époques, comme en 2008, par exemple, j'ai trouvé le président assez proche de cette jeunesse-là. Et on se rend bien compte que malgré la différence d'âge qu'on oppose toujours, qu'on a toujours voulu opposer, il est au courant de tout ce qui se passe. Il est au courant des problèmes de la jeunesse. C'est juste le fossé qu'on a souvent et le problème que la jeunesse est avec le discours du président parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait un discours dans ce sens-là. Il a demandé à la jeunesse à un moment d'oser. Il a demandé à la jeunesse de se souder les coudes. Et à un moment, c'est le suivi, l'implémentation qu'on fait après un discours comme celui du chef de l'État aujourd'hui. Il ne faudra pas juste qu'on ait des slogans par la suite. Il va falloir que cela soit suivi d'actes. Que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau de ceux qui sont censés accompagner cette jeunesse-là à mettre en application tout ce que le président et le Cameroun attendent. Et je crois que c'est là où tout va se jouer. Comme avec toutes les autres institutions du Cameroun, la jeunesse aujourd'hui est le socle de notre pays. Et le président le reconnaît quelque part et il parle de toute l'Afrique d'ailleurs. où il dit l'Afrique aujourd'hui est majoritairement jeune. Avec la population des autres continents qui est vieillissante, l'Afrique est l'avenir du monde. Et la jeunesse cameroonaise ne doit pas rester en marge de ce bouleversement. L'Afrique sera un continent majoritairement jeune vers la moitié du siècle. Voilà. Et on y est presque parce que 2050, c'est plus loin. C'est demain. Nous déjà, on a nos objectifs d'émergence en 2035 et 2050, c'est demain. Et cette jeunesse-là, cette jeunesse du Cameroun qu'on attend qui est à 60% de la composante de notre population doit effectivement prendre les choses en main. Mais il faut, on l'a déjà dit d'une certaine façon, il faut que ceux qui sont chargés de l'accompagner dans cet élan-là lui donnent effectivement les moyens de pouvoir le faire. On y reviendra. Yannick Yemga, est-ce que c'est le discours que les jeunes attendaient ? Nous avons échangé avant le début de cette émission. Vous avez plutôt l'impression que les jeunes attendaient le chef de l'État sur un autre terrain ou sur d'autres terrains ? Pour répondre simplement à votre question, il faut se demander quels sont les problèmes de la jeunesse camerounaise aujourd'hui ? Le problème de la jeunesse camerounaise, on le sait, c'est le chômage. 81% de sous-emploi, le taux de sous-emploi, statistique de l'annuaire, l'annuaire statistique du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Donc ça, c'est les chiffres officiels. Plus de 40% de taux de chômage. Je rappelle que nous sommes dans un pays de 23 millions d'habitants à peu près et que 70% de la population camerounaise a entre 19 et 25 ans. C'est quand même l'écrasante majorité, j'ai envie de dire, le 2 tiers de cette population-là qui est frappé de plein fouet par le chômage. Alors, les Camerounais, les jeunes Camerounais attendaient dans le chef de l'État qu'ils... Madame, c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons pour cette nouvelle saison de scène de presse qui s'annonce riche et palpitante. Au regard de l'agenda de cette année, nous prenons un nouveau départ avec vous ce soir pour des débats toujours plus intéressants. Autour de la table, des journalistes toujours à la pointe de l'information et des experts de haut vol. Au menu ce soir, conseil constitutionnel au Cameroun, l'arsenal juridique est complet et les 11 sages sont connus à leur tête Clément à Tangana. Les décrets du président de la République signés mercredi dernier portent respectivement organisation et fonctionnement du conseil et nomination de ses membres. Attendu depuis 1996, ce décret intervient au moment où s'ouvre le calendrier électoral avec la convocation du collège électoral pour les sénatoriales qui sont prévues le 25 mars prochain. Ce soir, scène de presse en fait le constat. Jeunesse camournaise, cap sur l'avenir et ses défis. La 52e édition de la fête de la jeunesse s'est célébrée ce dimanche sur le thème Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale. Tout un programme qui intègre aussi les devoirs citoyens assignés aux jeunes par le président de la République la veille de la célébration. La jeunesse est donc au cœur de toutes les interpellations. Mais que peut-elle et peut-on compter avec elle ? Scène de presse ouvre le débat. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles en focus le ministre de la jeunesse Nuna Foutou dit tout sur le plan spécial triennal jeunes et l'Observatoire national de la jeunesse. Également au menu le zooming. Mais avant, faisons connaissance avec le panel du soir et ses postures. Nos invités sont en mode selfie. Bonjour, je suis Rachel Malangon, journaliste en service à la Sierre TV TV. Doit-on encore compter sur la jeunesse aujourd'hui ? Je dis oui, on doit pouvoir faire plus que compter, on doit pouvoir miser sur la jeunesse. C'est le partenaire gagnant pour l'avenir du Cameroun. Alors, la jeunesse n'a peut-être pas tous les outils mais elle a des armes. Elle a des armes puissantes. Je parle de sa vitalité, de sa fougue et de sa passion. C'est un capital important. On devrait pouvoir en tirer de bonnes choses. de très bonnes choses même. Je suis Georges Parfouounzi, journaliste, secrétaire de rédaction du journal L'Anekdote. La jeunesse aujourd'hui, c'est la solution incontournable du Cameroun. Le Cameroun ne peut pas faire sans sa jeunesse qui se veut dynamique, créative et innovante. Elle a besoin juste d'être encouragée un peu et qu'on lui donne les moyens de sa politique. Je suis Yannick Yemga, journaliste, coordonnateur de la rédaction Journal d'Oeil du Sahel. La jeunesse camerounaise a beaucoup de potentiel et mérite qu'on lui donne sa chance et qu'on la mette en situation de pouvoir s'exprimer. Je m'appelle Jean-Marc Juste, ils ne sont pas juste les leaders de demain comme on est habitué de dire, mais c'est l'opportunité d'aujourd'hui. Et voilà, vous avez fait connaissance avec nos invités du soir, mais surtout, vous savez déjà ce qu'ils pensent de notre problématique centrale. Aujourd'hui, nous ouvrons le débat ce soir par le Conseil constitutionnel dont les décrets ont été signés mercredi dernier par le président de la République. Rachel Njok, bonsoir. Bonsoir, Vécresse. Bonsoir à tous. Alors, comment avez-vous accueilli les décrets relatifs à ce conseil concessionnel qui était attendu depuis 1987 ? Oui, il est attendu depuis 22 ans, mais c'était quand même la surprise. On ne s'attendait pas cela ce mercredi à 17h. C'est des textes qui tombent à pic parce qu'on avait l'impression qu'on avait un système, un appareil juridictionnel et législatif un peu handicapé parce qu'on avait tendance à dire cette phrase aussi un peu jeûnante, la Cour suprême, ces gens comme conseil constitutionnel, ça gênait un peu, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de vide. Maintenant qu'il y a des textes du président, ça tombe bien. On est en année électorale, on se demandait comment est-ce qu'on va faire pour gérer cela. On a vu comment ça se passe les années électorales précédentes. C'était un peu lourd. Maintenant, on a le conseil constitutionnel qui est là. Il va servir de juge de constitutionnalité pour voir, vérifier la conformité entre les textes, les traités, les conventions et autres articles de la loi mais également être le juge des élections. C'est important parce qu'après des élections, il y a forcément le contentieux électoral et il fallait une institution telle que le conseil constitutionnel qui juise de ses pleins pouvoirs pour pouvoir gérer tous les conflits à venir, et tous les contentieux à venir. Georges Barfait, on dit bonsoir. Bonsoir Lucrez, bonsoir à vous. Alors, Rassel vient de le dire si bien, c'est tout l'arsenal juridique de notre pays qui est ainsi complété parce qu'il ne restait plus que cette instance-là, cette juridiction-là. Si je peux m'exprimer ainsi, est-ce que pour vous, c'est l'une des réalisations politiques majeures de ce septennat ? Des réalisations pour ce septennat, il y en a eu. Le conseil constitutionnel apparaît plutôt comme le comblement d'un vide. On l'attend depuis 22 ans, comme on l'a déjà souligné sur ce plateau. Mais moi, je dis, maintenant que le Cameroun a toutes les institutions d'un pays démocratique en place, il faut plutôt savoir ce qu'on va en faire. Il ne suffit pas d'avoir des institutions. Il y a quelqu'un qui est venu nous donner la leçon en disant que l'Afrique a besoin plutôt des institutions fortes que des hommes forts. maintenant, il faut savoir ce qu'on va en faire et qu'il joue pleinement son rôle qui lui est dévolu dans un pays qui se veut démocratique comme le nôtre. Niagmi, Kiemga, bonsoir. Bonsoir Lucresse. Alors, avec vous, je voudrais m'intéresser au profil des membres de ce conseil. Quel commentaire vous suggère-t-il ? Vous avez le sentiment que c'est des hommes qu'il fallait à cette place-là ? Bon, enfin, c'est le président de la République qui sait pourquoi il a choisi les personnalités qui sont membres de ce conseil-là. Bon, sur le plan de la compétence, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire relativement au choix des personnalités. Maintenant, c'est sur le plan de, si vous voulez, de la distance qu'ils auront avec le système gouvernant que le problème pourrait se poser parce qu'il y en a qui sont membres, comme on le sait, du RDPC, il y a... Du SDIF aussi ? Oui, il y a un seulement, mais quand vous faites... Il est quand même... Il y a un seulement. Il y a une grosse capacité de nuisance et qui peut s'avérer fatale pour les décideurs de demain, que sont justement les jeunes qui écrivent aujourd'hui. mais si tu le permets un peu, je vais prendre 30 secondes pour revenir sur l'intervention de Yannick tout à l'heure en parlant de chômage et de l'élite politico-administrative qui confisquent le pouvoir. Si les jeunes continuent, si les jeunes continuent à percevoir l'emploi comme étant travaillé dans l'administration ou faire de la politique, ils ont tout faux. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur cet aspect-là. Est-ce qu'on peut vraiment dire dans l'absolu que nos aînés entre guillemets confisquent l'appareil étatique ? C'est justement là où je veux revenir. Dans tous les ministères et même à la primature, vous verrez que ce sont les jeunes qui sont à des postes clés des décisions. Qui établissent des indices du calcul du chômage vont vous dire qu'un jeune qui va en Cololume, qui va à l'avenue Kennedy, qui va au marché central, qui chaque jour rentre chez lui avec 2000 francs, quand on fait une enquête et qu'on arrive à chaque jour mais est-ce que vous vous nourrissez quand même ? Il dit oui, chaque jour quand je rentre, j'ai 2000 francs, j'ai 3000 francs. Il n'est pas considéré comme un chômeur. Ça, c'est le Bureau international du travail qui définit le chômage de cette façon-là. Et c'est ces jeunes-là qu'il faut encourager dans ces activités à les développer d'une autre façon mais pas à attendre. Tout le monde ne sera jamais administrateur, tout le monde ne va pas entrer à l'éname, tout le monde n'ira pas à l'EMIA, tout le monde n'ira pas à l'ERIC. Et justement, il est question maintenant d'encadrer ce que nous appelons chez nous le secteur informel qui en fait n'est qu'une économie informelle. Soit la rendre formelle dans son informalité, soit l'encourager à devenir autre chose. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra produire effectivement des richesses. Mais tout le monde ne sera jamais dans l'administration. Alors je voudrais que vous reveniez sur ma question. Oui, je reviens à votre question. Alors la question c'est de savoir si cette minorité, comme le disait Rachel tout à l'heure, de constater que cette minorité a une certaine capacité de nuisance qui peut s'avérer patale pour les décideurs de demain. Ce qui est vrai, cette minorité a une capacité de nuisance assez forte. Ce qu'il faudrait faire comprendre à ceux-là qui se sont un peu mis en marge, je le dis comme ça, qui se sont un peu mis en marge de l'évolution du Cameroun, c'est leur faire comprendre les enjeux. Il ne sert à rien aujourd'hui d'aller s'installer, prendre son portable ou son ordinateur pour aller sur Facebook et vilipender sa patrie. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous devons toujours avoir ce petit côté patriote-là qui fait que, même quand ça va mal chez nous, j'ai un exemple que je prends souvent généralement quand on parle de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je prends les exemples des attentats de Paris. Il y avait bien des gens dans cet espace de spectacle qui avaient des portables, qui pouvaient filmer tout ce qui se passait, mais on n'a jamais vu une image ni d'un corps, ni de tout ce qui s'est passé dans le Bacatan. Ça avait déjà été le cas le 11 septembre. Lorsque vous revenez chez nous, si je prends l'accident des écassements, vous avez vu que c'est les victimes qui ont commencé à faire des selfies et d'autres vidéos et tout le reste. Donc, il faudrait une autre façon, il faut une rééducation, il faut que cela commence à la base avec nos enfants à la maternelle et que cela évolue, que les caménais comprennent que l'outil qu'on a créé maintenant qui s'appelle les réseaux sociaux, quand on l'utilisait mal, on couvrait sa perte. Et ceux-là qui l'ont créé attendent justement qu'on en arrive là. Vous vous souvenez des problèmes en Tunisie, en Égypte et partout, on vous disait que les mots d'ordre étaient lancés à partir des réseaux sociaux. Or, ceux-là même qui ont créé ces outils-là ne les utilisent pas à cet effet. Au contraire, c'est pratiquement, je le dirais comme ça, pour nous avilier d'une certaine façon et nous rendre esclaves. Mais qu'est-ce que nous, nous en faisons ? Si c'est des outils de développement, exploitons-les comme des outils de développement. Et c'est en ce sens-là qu'un encouragement vers l'économie numérique, à savoir que les réseaux sociaux doivent plutôt créer des liens pour des choses comme des levées de fonds et tout le reste que d'aller s'asseoir pour dire le gouvernement a fait tel ceci, c'est passé comme ça. Yannick ? Moi, je suis très amusé quand j'entends ce type de discours. On dirait que le problème de la jeunesse camerounaise c'est les réseaux sociaux. Non, ils sont en sérieux. Le président de la République a évoqué la mauvaise utilisation des réseaux sociaux parmi d'autres problèmes. C'est de ça qu'il s'agit sur ce plateau. Mais le problème fondamental de la jeunesse, encore une fois, je suis désolé, c'est le chômage. C'est le chômage. Quand vous avez... Moi, j'ai vu une enquête du JICAM il y a quelques années. Vous passez toute une journée à surfer sur votre téléphone ou sur Internet. Est-ce que vous avez le temps de chercher l'emploi ? J'en viens à Ducres. Non, quand on dit ça, c'est insulter cette jeunesse camerounaise qui est extrêmement résiliente. Quand moi, j'étais sur le chemin pour la CACV... Vous, combien de temps restez-vous sur Internet ? J'en viens. Permettez que je réponde à la question. Non, 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 je voudrais que vous répondiez à cette question. Vous qui êtes occupé, combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux ? En moyenne... Est-ce que vous avez du temps pour ça ? En moyenne, en moyenne par jour, parce que je suis journaliste, évidemment, en moyenne par jour, je peux faire 25 à 30 minutes. je vais dire en additionnant 25 à 30 minutes. D'accord. Mais je vous dis, vous avez, dans ce pays, je vous parlais d'une enquête qui a été réalisée par le GICAM il y a quelques années où on disait qu'il y avait 100 000 chômeurs diplômés de l'enseignement supérieur chaque année au Cameroun qui viennent s'ajouter sur la masse de ceux qui attendent déjà d'avoir un emploi. Je suis très heureux que Georges Parfait dise qu'on pense que c'est toujours dans l'administration qu'on va travailler. Je n'ai jamais dit ça. Au contraire, moi je ne travaille pas pour l'administration. Je travaille dans le privé. Je dis simplement qu'il appartient aux politiques de trouver les solutions, de créer les conditions pour que le secteur privé qui est censé créer l'emploi et la richesse puisse le faire. Alors, quand ce n'est pas fait, à qui est-ce qu'il faut rendre des comptes ? Il faut demander des comptes. Évidemment, c'est à ceux qui gouvernent. Et je suis heureux que le président de la République ait interpellé la jeunesse parce que là aussi, c'est là où la jeunesse pêche. Il a interpellé la jeunesse en disant « Vous devez accomplir votre acte citoyen en allant vous inscrire sur les listes électorales et au moins venu en prenant vos responsabilités. » Moi, je voudrais terminer rapidement. Je voudrais, messieurs et madame, permettez-nous de nous arrêter juste une seconde. Le temps pour nous d'écouter le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, monsieur Monouna Foutsou, qui est en posture d'invité ou plutôt de focus sur ce plateau de scène de presse. Il nous dit tout sur le plan triennal jeune et l'Observatoire national de la jeunesse. Ce plan lancé l'an dernier, en 2017, est aujourd'hui en pleine mise en œuvre. Les premiers bénéficiaires ont déjà été installés. La première cuvée, la deuxième cuvée est en cours. Il y a une troisième cuvée pour 2017 qui est en train de finaliser leur business plan. Dans le cadre de l'Observatoire national de la jeunesse, 507 000 jeunes à la date de la tenue. On se prononce très clairement sur cette problématique-là. Le président de la publique a indiqué que 473 000 emplois ont été créés sur 400 000 attendus. Attendus en 2017. Je suis très heureux qu'il ait lui-même dit par la suite que c'est très insuffisant et qu'il est conscient que c'est très insuffisant. Alors, c'est très, très insuffisant. J'aurais aimé d'ailleurs qu'on nous indiquât dans quel secteur ces emplois ont été créés. Est-ce qu'il s'agit d'emplois décents ? Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Le chiffre a été donné peut-être à la charge aux journalistes maintenant d'enquêter. Oui, mais sauf que le président de la République a parlé en connaissance de cause. Il sait qu'il s'adresse à des jeunes et que ces jeunes ont besoin d'être rassurés quant à leur avenir. Alors, moi, j'ai été marqué par deux phrases fortes. Je vais le dire très rapidement. Le président de la République dit par exemple que c'est à cette jeunesse qu'il appartiendra dans les décennies à venir à prendre en charge les affaires de la République. Soit. Mais là encore, on est dans les décennies à venir. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont le bac à 18 ans et qui à 22 ans sont ingénieurs et qui ont besoin d'avoir un emploi tout de suite. Vous avez un pays où l'appareil politico-administratif est confisqué par les gens d'un certain âge. Vous avez le sentiment que si vous n'avez pas 50 ans et plus, vous n'avez pas droit au chapitre. C'est pourquoi je dis que le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle a besoin d'être mise en confiance. Elle n'a pas simplement besoin, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, qu'on reconnaisse ses mérites, son talent, mais elle a besoin aussi qu'on lui dise « tenez votre chance » et qu'on la juge au pied du mur. Alors la deuxième phrase forte que le président de la République a indiquée, il dit qu'il sent de sa position de chef de l'État un frémissement des jeunes pour les affaires publiques à partir des réseaux sociaux qui est selon lui le terrain de prédilection. Là, encore une fois, je dis, il y a un problème. Les réseaux sociaux, ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui ne savent pas qu'il y a une loi qui encadre toutes ces choses-là, il y a une loi de 2010, je crois que j'ai eu l'occasion de l'indiquer sur ce plateau précédemment, c'est une infime minorité, je suis désolé. Moi, je suis sur plusieurs forums sur les réseaux sociaux. Nul n'est censé ignorer la loi ? Oui, c'est vrai. Mais vous savez, dans tous les corps de métier ou dans tous les recoupements sociaux, il y a des brébis galeuses. Il y a des jeunes, il y a des jeunes sur les réseaux sociaux qui sont là pour la construction, qui sont là pour le dialogue. Il faut simplement qu'on leur donne l'occasion de pouvoir s'exprimer, qu'on leur donne l'occasion de pouvoir être utile pour leur pays. C'est entendu Yannick et je voudrais justement qu'on s'arrête sur ces jeunes dont on parle sur les réseaux sociaux. Le président en a parlé dans son discours, il a parlé particulièrement de l'usage que les jeunes font d'Internet et de l'image du Cameroun qui véhicule à travers ces réseaux sociaux. Alors, monsieur le président du Conseil national de la jeunesse, qu'est-ce qui peut selon vous expliquer cet état de choses que certains jeunes prennent sur eux de peindre en noir leur pays ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce sujet, beaucoup de raisons qu'on peut donner, mais fondamentalement, je pense que c'est une perte d'espoir. Et quand on perd de l'espoir, on perd même confiance en soi-même. On perd une connaissance de sa valeur et son identité. et on perd son identité. Je pense que c'est ça Au point d'essayer, la branche sur laquelle on est assis ? Oui, quand quelqu'un perd espoir, il n'est pas acheté l'éponge. Les gens perdent espoir et se suicident, commettent le suicide. Donc, je pense que c'est là où souvent, le problème, c'est là où le problème la jeunesse a perdu espoir pour la plupart, d'une grande partie. Et ils pensent que le seul moyen de s'exprimer, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et dire tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais je dis, il faudra dresser ce problème-là. Et surtout, le problème, pas seulement de l'espoir, mais d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire être camourounais ? Quand je dis que je suis camourounais, est-ce que ça suffit de porter une carte d'identité pour grandir et dire que je suis camourounais ? Ou bien, ça va au-delà de ça. Mon comportement, mon savoir-être, mon savoir-faire, c'est tout ça qui entre dans le package quand je dis que je suis camourounais. Et dès lors où il y a cette prise de conscience, je pense que il y a certains comportements qu'on ne va pas se permettre de poser, certains actes qu'on ne va pas se permettre de poser, notamment avec les réseaux sociaux. Et quand cela concerne l'image de ma patrie et de cette institution auxquelles je m'identifie. Alors Rachel, les réseaux sociaux aujourd'hui comme un exuctoire, est-ce que vous avez le sentiment que tous les jeunes marquent des buts dans leur camp sur la toile ? Non, pas du tout. C'est une minorité, j'ai envie de dire. La minorité, malheureusement, écrit. Quand je lis ce que certains jeunes écrivent, ce que je vois, c'est qu'ils sont blasés. Ils sont blasés et c'est dommage parce que ce qui fait la force de la jeunesse, c'est sa capacité à expirer, sa capacité à voir les choses différemment, assez merveillée et assez étonnée. Quand on a perdu ça, on a perdu une partie de sa jeunesse parce qu'on a l'impression que ces jeunes ont l'âme ridée et pourtant, on a la force de l'âge et on devrait tout essayer, on devrait pouvoir oser. Maintenant, ce n'est pas la majorité. Quand j'étais sur les forats Facebook et d'autres, Twitter, les comptes de certains jeunes, il y a deux expressions, followers, passifs et relais naïfs, c'est des expressions qui sont reprises en boucle sur les réseaux sociaux depuis hier. La République a dit « Soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au réunement du Cameroun et non des followers passifs ou des relais naïfs, des profondeurs de la République. » Et beaucoup de jeunes ont relayé ces deux expressions un peu parce qu'ils s'y reconnaissaient, ils se sont dit « Oui, effectivement, il y a trop de jeunes, comme nous, qui vivent dans les mêmes conditions. C'est difficile pour tout le monde mais qui décident de voir le monde autrement. On ne peut pas tout peindre en noir quand on est jeune. C'est extrêmement dommage. Et ceci parce que c'est vrai, la jeunesse est un peu rebelle. Qui dit jeunesse, c'est la rébellion. C'est un âge où on a envie de s'exprimer, on a envie de s'affirmer. On croit souvent que le meilleur moyen de le faire, c'est en contestant tout. Et parfois, il y a donc ces followers passifs qui suivent naïvement le mouvement, le mauvais mouvement sur la toile. Mais est-ce qu'ils y pensent toujours ? Est-ce qu'ils croient fermement ? Est-ce qu'ils mesurent la portée d'impact des acteurs qu'ils posent ou de leurs écrits ? C'est des volets naïfs effectivement parce que quand on a le clic, parfois certains ne savent même pas le pouvoir du clic. Ils ne savent pas le pouvoir de l'émoji j'aime, du pouce, du like. Ils ne savent pas ce que ça fait quand on like un mauvais post, on like un mauvais commentaire, quand on a des postes un peu alarmistes. Ils ne savent pas, ils se disent ok, c'est un instrument, on s'amuse avec parce que j'ai vu tel autre dire ceci, je peux suivre. Il y a beaucoup plus de... Alors, Georges Parfondi, Rachel parlait tout à l'heure de minorité, mais c'est une minorité, j'ai envie de dire, je laisse, Jeff, et membre du chef de cabinet. Vous m'avez demandé de faire un constat. Alors, à l'épreuve des faits, effectivement, il y a un membre du chef de cabinet du social-démocratique front, mais il y a aussi plusieurs membres du RDPC. Bon, comme je l'ai dit, sur la valeur intrinsèque de ces personnes, de ces personnalités, il n'y a rien à dire. Maintenant, il faudrait que pour assurer, si vous voulez, pour assurer les acteurs du jeu politique, il aurait été peut-être souhaitable qu'on ait des personnalités davantage neutres. Vous avez, si vous me permettez de dire rapidement quelque chose, poser la question à celui qui m'a précédé, à savoir si c'était la réalisation majeure du septennat. Réalisation politique. Politique. Alors, s'il faut simplement mettre en place un conseil constitutionnel attendu depuis 22 ans pour qu'on parle de réalisation, je crois que c'est très facile. Je pense que le président de la République a pris ses responsabilités, c'est ce que les Camerounis attendaient de lui. C'est quand même une promesse qui se réalise, qui est tenue. Oui, mais c'est une promesse. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien eu. Non, il y a eu quelque chose, sauf que, souvenez-vous qu'en 2008, on a commencé d'abord à affaiblir cette institution, même avant de la créer, puisque le mandat des membres du conseil constitutionnel était de 9 ans, non renouvelable. Il est maintenant de 6 ans, éventuellement renouvelable. Donc, c'est une institution qui aurait pu être, qui aurait été certainement plus forte. vous pensez vraiment que c'est une faiblesse ? C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. On y reviendra. Au cours d'une autre édition, nous parlerons plus en profondeur de ce conseil. Permettez-moi, Yannick, si vous le voulez bien, que j'accueille, donc, permettez que j'accueille le président du Conseil national de la jeunesse, Jean-Marc Afessi, en faisant le tour, bonsoir déjà. Bonsoir. Alors, en faisant le tour de quelques forats et de certains médias ces derniers jours, tout au moins depuis l'avènement de ce conseil, j'ai pu noter que des jeunes croient qu'ils avaient leur place au sein de ce conseil-là. Est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que c'est mon avis ? Je pense que la nomination, elle est discrétionnaire. Le chef de l'État a le droit de nommer qui le veut, où il veut. On attendait la mise en place de ce conseil constitutionnel. Il est déjà là. Je pense qu'il faut qu'on lui donne sa chance de faire le travail qu'elle doit faire. C'est un conseil qu'on appelle également le conseil des sages. Est-ce que les jeunes ont vocation à siéger dans ce type d'instance ? Je pense qu'on regarde le profil. Je me suis amusé un peu à fuir sur le profil des membres de ce conseil. Je pense qu'à mon humble avis, quand je regarde le profil, le chef d'État chercher un certain type de personne. La jeunesse, j'ai du mal à voir comment la jeunesse devait se trouver dans ce conseil vu le profil des personnes qui a été rassemblées pour constituer le conseil constitutionnel. Encore, ce qui est plus important pour moi, c'est qu'enfin, le conseil est là. Je ne vais pas dire un débat qu'il fallait un jeune, il fallait six, parce que tout le monde pouvait avoir ce débat. Il fallait X et pas Y. Ce n'est pas un débat pour moi qui est important. Je pense que le conseil est là. Il faudrait lui donner sa chance. Rachel, vous voulez ajouter un mot ? Au sujet des membres, il faut voir leur profil. Comme on disait tout à l'heure, c'est la compétence et l'expérience. Il y a une certaine moyenne d'âge qui est assez lourde. On a vu le président à 77 ans, on a vu que ses membres ont roulé leur boss. Florent Saré, il y a des magistrats en échelle, il y a des universitaires, c'est un certain profil. Il faut également préciser que leur nomination n'est pas totalement discrétionnelle. Ça ne relève pas seulement du président de la République. C'est sur proposition également de l'Assemblée nationale. Effectivement, de l'Assemblée nationale et puis quelques indiscrétions disent que lors du Haut Conseil de la magistrature, il y aurait eu déjà une sorte de tractation, des propositions qui ont été faites. Je crois que c'est autour d'un consensus que ces gens ont été nommés parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont de la compétence. Il y a une dame à l'intérieur également. Il y a un respect de l'équilibre régional qui est observé. Je crois que le problème, il ne faut pas chercher à polémiquer. On a des échéances. Ce Conseil devait être là depuis 22 ans. Il est là maintenant. Il a un secrétariat parce qu'on se dit qu'ils sont d'un certain âge esquite pour eux. Mais il y a le secrétariat général. On a donné ses attributions. Il est doté de divisions ainsi que d'un service de grève qui sert de cheville ouvrière à cette institution. Donc, à ce sujet, on attend la nomination du secrétaire général. Juste attendre. L'émission et prérogatives du Conseil constitutionnel était avant les décrets de mercredi dernier dévolus à la Cour suprême. L'instance peut désormais se déployer pleinement. On peut le dire ainsi. Maintenant, parlons de la portée de l'importance du Conseil constitutionnel. C'est un zooming et c'est une signature de Cathy Toulouse. C'est l'organe juridictionnel fondamental dans l'état de droit au Cameroun. Le Conseil constitutionnel est peut-être nouveau dans les faits, mais dans l'article 46 de la Constitution de 1996, il est considéré comme l'instance compétente en matière constitutionnelle. et statut sur la constitutionnalité des lois. C'est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Le Conseil constitutionnel, c'est l'institution qui est chargée de veiller à l'équilibre des pouvoirs. La séparation des pouvoirs instituts croient pouvoir comme nous le connaissons tous, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire avec des domaines de compétences bien précis. Mais il peut arriver que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif sort de son domaine de compétence. Il revient donc à la juridiction constitutionnelle de bien fixer les frontières entre ses pouvoirs et sanctionner les violations des organes sur ces frontières qui sont établies par la Constitution. Donc c'est tout dire sur l'importance de cette juridiction dans l'affirmation de la Constitution de l'État de droit. Selon les constitutionnalistes, on ne doit pas appréhender le Conseil constitutionnel en termes de hiérarchie car il n'est pas au-dessus des autres instances. Ce serait une erreur de limiter l'action du Conseil constitutionnel au contrôle de la Constitutionalité de loi. Il est évident que c'est une de ses prérogatives essentielles s'assurer que les lois qui sont adoptées par le Parlement restent et demeurent conformes à la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel a une pluralité de fonctions. Il faut dire que c'est l'institution majeure dans la consolidation de l'État de droit. Le Conseil constitutionnel a des compétences en matière électorale. c'est le ju...